Voici une modélisation simple mais amusante de l'atterrissage du robot Philae de la mission Rosetta sur la comète Choury. Nous allons voir comment avec Cabri 3D réaliser une telle modélisation. Pour cela, ouvrons une page vierge de Cabri 3D et commençons par construire un cube dont la première face est dans ce plan, premier clic, le centre est dans ce plan et voici ce cube qui modélisera le corps du robot. Ensuite, nous changeons l'aspect de ce cube avec un clic droit, style de surface, hachure fine pour pouvoir voir à travers. Vous voyez que nous pouvons tirer ce cube où l'on veut. Ensuite, nous allons créer un segment qui est une diagonale principale, voici de ce point à ce point, vous pouvez le vérifier. Et nous allons construire le symétrique de cette diagonale par rapport à l'une de ses extrémités. Alors, symétrie centrale par rapport à ce point clic de ce segment. Voici, nous avons donc un début du robot, mais ce robot sera fixe. Pour qu'il puisse atterrir sur la comète, nous allons commencer par construire une perpendiculaire à ce plan, passant par un de ses points, puis un segment. Voici, à peu près de là à là. Nous cachons cette droite avec un clic droit, masquer montré. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on veut revenir en mode manipulation, on clique dans cette bande grise où on active cette flèche. Nous créons ensuite un point sur ce segment. Et nous allons translater cet objet, ce cube, par la translation qui amène ce point en ce point. Utilisons l'outil translation de ce cube, amenant ce point en ce point. Changeons tout de suite l'aspect de ce cube, cil de surface, à hachure épaisse, et clic droit toujours, couleur de surface, choisissons ce bleu. Ensuite, nous allons translater ce segment par la même translation, il va venir là, et ce sera l'un des quatre pieds de notre modélisation de filae, qui sera approché car le vrai filae n'a que trois pieds, ce sera vu dans une autre vidéo. Utilisons donc translation de ce segment, de ce point à ce point. Ensuite, pour obtenir les autres pieds, nous allons effectuer une rotation autour de cet axe-là, rotation autour de cet axe, de ce segment, qui amène ce point en ce point. On utilise la même rotation autour de ce segment, déplaçant ce segment de ce point en ce point. Et enfin, quatrième, autour de ce segment, de ce segment, amenant ce point en ce point. Et vous voyez, le robot est modélisé, mais celui-ci, en déplaçant ce point, peut être animé et atterrir. L'extrémité de ce segment doit être placé de telle manière qu'en position limite, le robot pose ses pieds sur le sol, ce qui est, semble-t-il, le cas. Voici. Il ne restera plus maintenant qu'à animer ce point. Pour cela, nous allons aller dans fenêtre animation. Nous allons cliquer sur ce point, choisir la vitesse de l'animation. Et voici le robot qui atterrit et en réalité qui saute, comme cela est arrivé lorsque Philae est arrivé sur la comète Chouris. Pour modéliser le sol, que pouvons-nous faire ? Nous pouvons construire un cercle autour du vecteur bleu, passant par ce point. Ensuite, nous construisons un cône plat s'appuyant sur ce cercle ayant pour sommer ce point. Et en agrandissant ce cercle, voici la surface de Philae est ainsi modélisée. On peut évidemment améliorer le design comme cela a été fait dans ce fichier pour obtenir ce que vous voyez ici. Dans une autre vidéo, nous modéliserons le vrai robot Philae avec trois pieds et nous montrerons comment il a vraiment fait des sauts de puce lorsqu'il a atterri. Merci.